Et bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Dams Prono, pronostiqueur gratuit tout au long de l'année, que ce soit sur le football ou bien le tennis. Tout reste gratuit et en contrepartie, moi je vous demande uniquement du soutien à travers les pouces bleus. C'est important pour la chaîne, mais c'est surtout très important pour moi et ça m'encourage de vous partager de plus en plus de contenu, que ce soit sur le football ou bien le tennis. En effet, ce week-end ça a vraiment été très moyen, voire pas bon. Et je l'assume complètement, il y a eu plus de pronostics perdants que de pronostics gagnants, notamment le samedi, vraiment catastrophique, mais c'est comme ça, j'assume. Et comme je le dis très souvent, les cotes que je propose sont assez élevées. Voilà, la moyenne de cote est presque de 3 durant toute l'année, donc les résultats ne peuvent pas être toujours gagnants et fabuleux. Bref, sur cette vidéo on va parler bien sûr de la Ligue des Champions du Real Madrid, le meilleur club du monde, vous le savez, avec 13 titres pour cette Ligue des Champions. Personne n'a remporté 3 Ligues des Champions d'affilée et notamment 13 fois la Ligue des Champions. Pourquoi pas la 14ème cette année ? Personnellement, je pense que ça va être très difficile parce qu'il faut passer Chelsea, mais en plus en finale, il y aura très certainement Manchester City. Je ne sais pas comment vous voyez la chose, mais je pense que c'est Manchester City qui remportera cette année la Ligue des Champions. Ils ne l'ont pas encore remporté, ils sont favoris et le championnat pour eux, c'est déjà acquis plus ou moins, puisque mathématiquement, c'est encore possible qu'ils ne soient pas champions, mais c'est quasiment fait. Bref, j'espère que le Real Madrid va nous réserver un grand match mardi soir face à Chelsea. Sur ce match, je vais vous proposer un pronostic et celui du mercredi, un autre. Ça fait deux pronostics sur cette vidéo, donc une vidéo assez courte, mais j'espère qu'il y aura de bons résultats. En tout cas, s'il y a un pronostic sur deux qui passe, j'en serai déjà assez content. Pour le match du Real Madrid face à Chelsea, je m'attends un petit peu à tout. Je pense que c'est très difficile de donner un pronostic et de parier. Alors pour ma part, moi je m'abstiens pour ces matchs, d'ailleurs pour cette semaine, puisque au vu des derniers résultats des derniers paris sportifs, qui ont été perdants pour samedi, voilà, je préfère rester en positif et finir encore un mois en positif pour ne pas prendre de risques avec ces paris, parce que la Ligue des Champions s'est risqué, mais on ne sait jamais. On peut quand même donner des pronostics gagnants sans que ce soit des petites cotes. Bref, pour cette rencontre entre le Real et Chelsea, pour moi ce sera les deux équipes marquées à 1,90, même si c'est vrai que la cote pour les deux équipes ne marque pas est plus basse. Je m'explique. Chelsea, équipe anglaise, qui est assez reconnue pour jouer à fond jusqu'aux dernières minutes, et même si le Real domine ou mène peut-être d'un but d'ici la fin du match, disons la 90e, je pense que Chelsea ne va rien lâcher, et à tout moment, la défense du Real peut craquer. On le sait, cette année ils ne sont pas très sereins en défense, même s'ils arrivent à encaisser très peu de buts sur certains matchs, notamment en Liga ou bien sur les derniers matchs qu'on a pu voir. Voilà, je pense que Chelsea va marquer au moins un but, et le Real, qui en attaque dépend beaucoup de Karim Benzema, peut créer la surprise et marquer plusieurs buts. Enfin bref, les deux équipes marquent pour ce match, c'est mon pronostic coté à 1,90. Pour le match du mercredi entre le PSG et Manchester City, ce ne sera pas le même pronostic puisque la cote est très basse, 1,43, 1,44 il me semble, et moi je ne donne pas des cotes basses, mais je vois malheureusement Manchester City s'imposer à Paris. Pourquoi ? Premièrement parce qu'ils sont favoris, il y a plus d'expérience selon moi, et il y a beaucoup de joueurs qui peuvent faire la différence côté Manchester City. La victoire de Manchester City est cotée à 2,15, je pense que c'est vraiment pas mal. La cote pour l'instant reste pareille depuis le début de ce tirage, donc pour moi ça a l'air intéressant, la cote à 2,15 pour la victoire de Manchester City, mais bien sûr je suis supporter des clubs français, donc j'espère que le PSG remportera ce match et se qualifiera pour la finale tant attendue de la Ligue des Champions. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, bonne chance pour vos paris, et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501